Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission, la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise. C'est avec un profond soupir de soulagement que nous sommes nombreux et nombreuses, je crois, avoir accueilli l'annonce par plusieurs grands médias états-uniens, samedi 7 novembre, de la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle. Une majorité du peuple des États-Unis d'Amérique a ainsi refusé que pendant quatre nouvelles années sévissent à la tête de la première puissance mondiale, un suprémaciste blanc, sexiste, raciste, xénophobe, et qui a accentué les tensions et l'instabilité au niveau international. Cette défaite a été rendue possible par une forte mobilisation électorale, menée grâce à l'investissement des militants et militantes de la gauche, notamment de la gauche radicale, mais aussi des citoyens et citoyennes engagées dans les luttes pour le climat, la jeunesse en particulier, et les luttes contre les violences policières et le racisme. Cette défaite est fondamentalement leur victoire. Et elles et ils auront d'autant plus besoin de cette énergie et de ce temps de respiration que permet la défaite de Trump, que malheureusement, Joe Biden et Kamala Harris ne représentent pas véritablement une alternative systémique à ce qu'a construit Trump et à ce que continuera à faire le parti républicain. Joe Biden, qui était vice-président de Barack Obama pendant ces deux mois-là, et Kamala Harris, qui a été procureur en Californie, vont continuer à mener une politique néolibérale, une politique en faveur d'un libre-échange dérégulé, dérégulateur, et une politique militariste pour servir les intérêts de l'Empire états-unien. Comme l'a expliqué Joe Biden dans une réunion avec ses donateurs et donatrices pendant la campagne, « Nothing will fundamentally change », rien ne va fondamentalement changer. Les partisans d'une transformation sociale, économique et démocratique aux États-Unis sont pourtant nombreux et nombreuses. Et parmi les bonnes nouvelles de ce cycle électoral, où avait lieu à la fois l'élection présidentielle, mais aussi le renouvellement d'une partie des sièges du Sénat et des élections pour le Congrès, parmi les bonnes nouvelles, on peut noter la réélection au la main de plusieurs élus progressistes de gauche radicale, à savoir les désormais fameuses membres de The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar, Ayanna Pressley et Rachida Tlaib, qui ont été pendant des années les cibles de Donald Trump et de ses discours particulièrement agressifs, violents, appelant directement à la haine contre ces jeunes élus, nouvelles élus, qui ont été réélus. Elles seront secondées, accompagnées et renforcées par d'autres élus nouvellement arrivés, à savoir Cori Bush, qui était une ancienne activiste des mouvements Black Lives Matter à Ferguson, dans le Missouri, mais également Jamal Bowman, qui est un nouvel élu de New York. C'est avec l'implication et la mobilisation sans faille de ces nouveaux élus et leur mobilisation aux côtés de tous les mouvements progressistes, que le rapport de force nécessaire devra continuer à se construire aux États-Unis, dans les luttes, dans les mobilisations, et aussi les institutions au Congrès et au Sénat, où Bernie Sanders continue à représenter aussi un véritable projet alternatif auquel nous nous adhérons en France et, je crois, des millions de personnes aussi aux États-Unis. Trump est vaincu, mais la lutte continue, là-bas comme ici.